Déjà, la première réaction, c'est une bonne chose. Il était temps que ça s'arrête. J'ai entendu qu'il y avait 15 propriétés ou négociants qui ont été dévalisés. Donc, voilà, quand il y a un gang organisé, c'est bien que ça s'arrête. Après, est-ce qu'il y a une tendance ? Moi, c'est quelque chose d'un peu historique, que je n'ai pas souvent vu ça dans ma vie. C'est vrai que la tentation est grande parce que ces vins sont liquides, sans jeu de mots, qui sont vendables assez facilement. Et il faut donc être très attentif. Ça doit nous apprendre à nous, nous tous dans la profession, à mieux regarder nos systèmes de défense, peut-être. Mais après ça, vous savez, on a du mal à aller contre des gens qui veulent absolument faire ceci ou cela. Donc, il faut qu'on se protège, il faut qu'on apprenne. Peut-être qu'à l'occasion de cette affaire, on doit apprendre un peu comment ils sont rentrés, comment ils sont répartis. Donc, la police, peut-être, a besoin de nous informer. Jean-Améry, je crois que c'est Jean-Améry dans ce cas d'espèce, a besoin de nous informer. Et peut-être qu'il y a une information à faire passer au niveau des châteaux de Bordeaux, au niveau de la Fédération des grands vins, par exemple, pour des mesures de protection, pour être un peu plus intelligent demain. Alors, ce qui justifie aussi, quelque part, ces cambriolages, c'est que ces vins sont devenus excessivement chers. Est-ce qu'ils ne sont pas devenus trop chers ? Alors, ça, c'est... Là, je change de casquette, c'est un deuxième sujet complètement différent. Bordeaux, c'est 10 000 châteaux. Sur 10 000 châteaux, il y en a 50 qui ont connu, ces dernières années, une certaine flambée par le marché. Parce qu'attention, ce n'est pas les châteaux qui sont sortis chers. C'est le marché qui a fait que ces vins sont devenus chers. Ce n'est pas le propriétaire qui a décidé de les vendre chers. C'est le marché qui a décidé qu'une bouteille qui était au départ vendue 300 euros, très chère, devenait à 1 000 euros. Ce n'est pas le propriétaire qui a fait que le vin ait passé de 300 à 1 000 euros. C'est le marché. Donc, le marché a été très fort, très spéculatif, trop spéculatif sur un certain nombre de vins, parce qu'ils sont produits en petite quantité. Et voilà, il y a un certain nombre de pays qui sont capables d'avaler ces grands crus. Moi, je n'aime pas la spéculation des vins. J'aime des vins de consommation. Donc, on peut parler de ces 50 crus de façon permanente. J'aimerais aussi qu'on parle des 9 950 Bordeaux qui, eux, sont un prix raisonnable et qui sont dans leur prix de consommation. Et puis, sur ces 50 crus, voilà, il y a eu des périodes très chaudes parce que la Chine, parce que ceci, parce que l'inflation, parce que, pardon, spéculation. J'espère qu'on va revenir à des valeurs normales. Je ne demande pas, je dis normales. Alors, ça va peut-être être le cas pour le 2013, puisque le 2013 est pas mal décrié. Et notamment pour les grands crus classés, ça risque de le faire baisser. Oui, alors, 2013 se présente d'une façon un peu compliquée parce que sa réputation n'est pas... n'a pas été portée parmi les grands minésimes et ce n'est pas un grand minésime. Il est dans la lignée de 11-12. Donc, on a connu 11-12-13. Mais, sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de spéculation. Donc, il n'y aura pas de spéculation sur ce minésime 2013 et que les Chinois sont à l'arrêt. Donc, on va revenir aux vrais prix. Et moi, les vrais prix sur les Bordeaux qui donnent des prix de consommation, ça me va bien. Ça va bien aux Français, ça va bien aux Européens de façon générale. Donc, peut-être que, justement, ce minésime 2013, on va retrouver des acheteurs avec le sourire. On a parlé de Bordeaux bashing pour ce 2013. Est-ce qu'il faut l'enterrer ou pas ? Non, non, il ne faut pas l'enterrer. Moi, je suis un amateur de vin. Et dans ma cave, il y a des grands minésimes et il y a des minésimes à boire. Moi, quand j'ai commencé en 83, j'ai bu pendant des mois et des années du minésime 80. Et on s'est régalé avec ça. Et puis, plus tard, il y a quelques années, on a bu 87. Et puis après, on a bu des 2002. Les 2002, je peux vous dire qu'ils sont délicieux. Et les 2007 qu'on a fait il y a quelques années, ouvrir une bouteille de 2007, il y a 90% des Bordeaux qui sont juste délicieux. Et 2013 est un peu dans cette série-là. Donc, un minésime à boire, certes. Un minésime pas compliqué, certes. Ce n'est pas un grand minésime de garde. Il ne va pas rester dans la légende de Bordeaux. Ça, je peux vous l'assurer. Mais s'il avait ce petit côté un peu sexy d'un minésime généreux, bon à boire dans 5 ans, ça m'y irait très bien. Merci. 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 Merci.